Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dixième épisode de notre défi sur The Legend of Zelda Oracle of Seasons, avec en face le cinquième boss du jeu qui est un de ceux que je crains beaucoup, en tout cas le premier que je crains, je pense, du jeu sur une longue série d'autres. J'espère que ça va bien se passer, on démarre tout de suite, on ne perd pas plus de temps parce que ça va peut-être être infâme. Voilà, bonjour, bienvenue à toi. Ce boss-là, je crois bien que je vais chialer mes morts, parce que regardez bien l'histoire. Voilà, le problème c'est qu'on doit tirer une boule, vous aurez remarqué un détail avec cette boule, c'est qu'elle fait mal ! C'est qu'en fait, il faut essayer de l'inverser. Ok. Attendez, qu'est-ce qu'il fait le boss ? Vas-y. Vous voyez, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut se mettre entre la boule et lui. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis mon anneau bleu ? Oui, je l'ai mis, c'est bon. C'est pour ça qu'on n'a pas perdu beaucoup de cœur. Voilà, maintenant ! Vite ! Voilà, c'est ça le problème, c'est que ce boss, bon, en vrai, heureusement on perd beaucoup moins de cœur grâce à l'anneau bleu. Mais alors, bon sang, on perd deux fois moins, quoi. Allez, hop. Viens, tue-le ! Ah ! On l'a eu ! Les amis ! Bon sang ! En vrai, en vrai, il est très chiant, et je comprends pourquoi j'ai galéré quand j'étais gosse. Mais ouh ! Je suis hyper content et rassuré d'avoir réussi ! Vous obtenez la chaleur nutritive, une essence de la nature. Les pousses deviennent de beaux arbres avec la chaleur nutritive. En fait, quand j'étais gamin, je pense que la tendance moyenne que j'avais, c'est qu'en fait, je voulais beaucoup trop toucher le boss, quitte en fait à trop tirer le truc vers moi, et le problème, c'est qu'on se blesse avec le truc. Et en plus, là, je me rends compte, attendez, on a perdu moins de cœur, donc même si on n'avait pas... Parce que certains pourraient me dire, ouais, bah t'as mis l'anneau bleu ! La chaleur nourrissante m'a redonné des forces. J'ai vu en rêve Link dans des vastes ruines. Il y a peut-être une essence là-bas, les fameuses ruines. Regardez ! Ah ! Ouh ! Un truc de Juliet ! Hihihi ! Désespoir, Link ! Ton combat est futile. Décrépitudes, ravages et massacres vont s'abattre sur le royaume de Holodrome. Détruisons la Terre ! Hohohoho ! Une deuxième flamme, c'est allumé. Le pays se consomme dans les flammes de la destruction. Les flammes de la destruction sont allumées, il ne reste que désolation et chaos. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé safe kit à garder le truc loin de moi parce que sinon en fait on prend super cher et moi surtout ce que je me souviens c'est les petites bébêtes qui courent dans tous les sens là je l'ai eu il faut quand même admettre un truc c'est que c'est de la chance parce que franchement à la fin je l'avais même pas sur mon écran quand j'ai attiré la boule donc il aurait pu se remettre en entier puis ensuite il aurait fallu le retape et le remettre et machin en fait ça peut être super long comme combat donc honnêtement je veux dire attendez juste honnêtement je veux dire je pas du tout m'en plaindre donc pour l'instant il ya l'histoire des ruines grâce à notre objet on peut faire deux trois trucs dont dont la brille n'avait à regarder là au rond de nord vous avez vu il ya trois petits trucs qui brillent 1 et ça veut pas dire qu'il y aurait les trois les trois trucs à prendre par hasard attendez juste par là j'ai l'impression qu'en fait je m'étais dit comment on a les petits machins parce que je sais que vous souvenez c'est là où on avait vu les symboles qu'il faut mettre les ruines d'ailleurs on va remettre le l'anneau l'anneau laser parce que ça c'est quand même un anneau qui fait plaisir voilà c'est quand même bien encore une fois m'appel j'ai pas trop envie de me la faire j'ai du coup là ici alors est ce que ça veut dire qu'il faut creuser partout je ne sais plus à moins que ce soit à l'est sous l'eau on va quand même essayer de creuser partout ça coûte pas grand chose je veux dire voilà mais ensuite donc moi ce que je me souviens c'est que donc oui là où on doit aller si vous souvenez c'était dans les fameuses ruines anciennes il ya il ya un endroit en fait où il ya marqué on dévoila il y avait un endroit où il est marqué en gros que il me semble bien que c'est sous l'eau je crois le machin au moins on sera au courant et on évitera de creuser partout la prochaine fois mais dans le doute c'est juste pour éviter de tourner en rond après je préfère autant faire ça maintenant surtout qu'on a gagné du temps sur le boss m'attendait à prendre beaucoup plus de temps je vous avoue donc je suis extrêmement content voilà je suis rassuré on va descendre là ok à part ça attendez juste pas là du tout d'accord que c'est écrit là ou alors c'est à droite dans l'eau à droite on va aller on va aller là bas mais donc oui du coup on va aller aux ruines où il y avait les quatre petits symboles on avait déjà ramassé le triangle et il nous manquait trois autres du coup et comme par là les trois autres bas c'est écrit là donc je pense ce sera pas trop dur à trouver mais là encore que je sais pas du tout à quel endroit c'est en fait Peut-être juste là et du coup l'histoire par contre des pirates avec le sable du coup ça doit être pour plus tard encore oui ça doit être pour le septième donjon justement parce qu'il me semble que du coup le septième il y avait une histoire avec les pirates alors là du coup qu'est ce qu'on va faire je vais vérifier Non là rien non plus Il y a vraiment rien Genre absolument rien Qu'est ce qu'on doit faire déjà je suis assez étonné Parce qu'en vrai je me souviens qu'il y a des trucs à chercher mais du coup on a creusé partout on a été sous l'eau partout Donc clairement le machin n'est pas encore là Donc ce qu'il faut faire c'est ouais je pense qu'il faut parce qu'on est d'accord ça sert à rien de recasser Je vais aller voir Impa si elle me dit un truc Donc à faire elle est juste à côté Ah il y a aussi Zelda d'ailleurs Des ruines peut-être les ruines de Tarmes elles sont au nord-ouest fais attention à toi Bienvenue Link reviens dès que tu seras là Là A gauche il y a un truc aussi hein mais par contre bonne question de savoir où c'est Bon on peut pas aller de toute façon par là non on peut pas Ça ne sert à rien Donc ce qu'on va faire d'ailleurs on a eu un nouveau code il me semble de je sais plus Il faudra qu'on voit au niveau des codes D'ailleurs hé les amis j'y pense mais comme on va aller aux ruines de Tarmes on va avoir l'épée de légende La Master Sword Et oui Et oui 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 complètement J'ai envie d'aller là-bas juste pour voir du coup Voilà Et donc là c'est un des endroits où on doit aller Voyons voir J'espère qu'on va pas raquer par contre pour ça Au gardien des essences j'ai attendu ta venue Voilà pour toi Le joyau rond Mais rien d'autre à te donner reprend ta route Donc là c'était extrêmement pas dur On va se téléporter directement jusqu'au village et on va essayer de voir si l'autre joyau est rapide à avoir Par contre je suis étonné pour celui qui reste là Parce que franchement plus simple que ça Voilà On va aller directement à la plage parce que du coup le dernier est à la plage Voilà Nickel Je sais plus si on avait un autre truc à faire ici à haut rond Je ne crois plus je ne crois pas Bon dans tous les cas Allons à gauche Traversons tout Et ensuite descendre Alors oui ici aussi je serais intéressé de voir s'il n'y a pas un petit vieux qui a de l'argent Parce que tant qu'à faire maintenant je vais vraiment ouvrir partout En plus les graines braises on en manque pas donc c'est pas grave s'il n'y a rien Ok ça sert vraiment juste à faire joli C'était bon à savoir Et ensuite voyons voir Ici on était déjà allé et donc ça ne sert à rien ça c'est pour plus tard justement Bah ce sera justement le clé pirate ça y est je me souviens bien Et donc là C'est ici il y a un truc plus bas bah écoutez on va l'activer avec le lance En fait on pouvait déjà récupérer ça qui est assez marrant C'est que certains joyaux vous avez vu on en a eu un avant la suite est engloutie Et là ici on aurait pu Bah regardez comme ça Voilà On aurait pu donc l'avoir avant La bête sombre habite ici Pas très rassurant ça par contre Il y a un point d'interrogation en plus A moins qu'il faille l'exploser à la bombe Ce qui pourrait être une alternative Alors on va creuser hein Parce que clairement Après est-ce qu'il y a peut-être des events qui s'activent que si on va dans les ruines de Tarmes Ensuite ça s'active vous voyez ce que je veux dire En vrai je suis étonné Qu'est-ce qu'il faudrait utiliser pour Pour révéler la bête sombre parce qu'on n'a pas vraiment d'objet Non on a rien hein La bête sombre Et si je fais brûler Non De même qu'avec ça peut-être Je fais un test hein juste pour pas Ok Bon les amis on va aller aux ruines de Tarmes Et ensuite On va voir justement s'il n'y a pas un event qui s'active Ou genre quelqu'un qui nous envoie une aide quand on arrive là-bas Vous voyez J'espère juste en fait qu'on va pas y aller Et se rendre compte genre Oh lol c'est fermé Tu dois revenir en arrière Vous voyez c'est juste ça Au rond nord Donc là ruines de Tarmes c'était où ? C'était reste du temple Reste du temple Donc ça c'était plus loin mais Ruines de Tarmes voilà C'était là-bas à gauche Donc nickel on va continuer Parfait On est à 11 minutes seulement de vidéo Donc vraiment l'épisode Et au début je suis assez content de pas avoir tant galerie sur ce boss Par contre pour moi voilà Maintenant je vais vous le dire Et je sais que bon vous pourriez vous dire Bon Anarit t'en as fait des caisses Certes Mais franchement quand on voit ce qu'il y a eu dans Age J'ai le droit d'en faire des caisses Et surtout La question ça va pas être ça Là maintenant ça va être le Attendez juste un truc On va essayer de laisser à gauche C'est encore à gauche Est-ce qu'on peut y accéder par là ? Non ici c'est là où il y avait Ricky J'allais dire vous savez En ce qui concerne le Comment on s'appelle Le sixième boss Voilà le prochain Là par contre je suis clairement Enfin c'est clair et net Que pour moi il est compliqué Il est dur C'est vraiment pour moi Un des plus durs du jeu Je dirais même Qu'il est sans doute plus dur Que le septième et le huitième Parce que le septième et le huitième Je crois qu'il existe des techniques Entre lui Après peut-être que grâce à l'épée Enfin le truc c'est que justement On peut pas servir de l'épée T'es pas content Oui alors non Yes Yes Voyons voir Du coup est-ce qu'on appellerait Qui ou est-ce qu'on a la flemme On va avoir la flemme Allez hop Appelons plutôt l'été Donc là on va aller au ring de Tarm Oh là chez nous Ouais donc c'est bien ce que je craignais Nous avons des cartes au trésor Et choppe au rond Mais oui c'est la carte qu'on a chopé à au rond Donc en fait on avait déjà fait une partie du truc Mais du coup Expliquez-moi Ouais donc c'est bien ce qui me semblait En fait voilà Donc en fait Le seul indice entre guillemets Qu'il y avait c'était On a une carte au trésor Et en fait fallait aller au coin De la carte au trésor Par contre expliquez-moi Mais en fait On va revenir là-bas Qu'est-ce que c'est la bête sombre ? On va utiliser tous nos objets On verra bien De toute façon je veux dire On est obligé Là actuellement Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire Ce qui est juste assez embêtant C'est qu'on perd un petit peu de temps Mais ce n'est pas grave Parce que c'est du temps On va dire qu'on a gagné Sur l'épisode Et donc on a récupéré d'ailleurs 300 rubis Donc clairement ce que je vais faire Là cette fois Pas la même erreur Je ne prendrai pas la potion Avant qu'on soit arrivé au boss Du prochain donjon J'espère que le boss Ne sera pas trop loin Et trop chiant à atteindre Par rapport au point de téléportation Comme ça je pourrais juste sortir Et j'espère qu'il y aura un arbre Pas loin aussi Pour que je puisse sortir Me téléporter Et puis voilà quoi Vraiment Mais la bête sombre C'est quoi la bête sombre ? Est-ce que ça a peut-être Un rapport avec une saison ? Je ne comprends pas trop Parce qu'en vrai Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Si à la limite Ça avait un rapport avec ça Parce que c'est le dernier objet Qu'on a eu Je ne sais pas Mais Pareil là non plus La bête sombre La bête sombre Elle s'emmerde la bête sombre Franchement C'est ça peut-être ? Ah ! Ça marche ! Alors la bête sombre La bête sombre En plus avec une musique De mini-boss Ouais bon Voilà C'est la graine mystère Ok très bien Vous obtenez le joyau croix Bah du coup Il ne manque plus Que le fameux Qui est là-haut On va se re-téléporter Parce que juste J'ai la flemme D'y aller à pied Voilà On va mettre ceci Parce qu'on aura un rocher A soulever On commence à avoir l'habitude Voilà Non mais Il arrive toujours A nous toucher Ces machins C'est tellement chiant Voilà Donc le dernier Il est ici Voilà Donc là J'ai vraiment fait Tout ce qui était possible Donc les amis Je vais juste Je vous fais une ellipse Et je vous retrouve Dès que j'ai trouvé la solution Re les amis Alors apparemment De ce que j'ai compris Ce serait dans une grotte En été Donc j'ai eu peur Effectivement Qu'il y ait un truc Lié aux saisons Mais franchement Je ne comprends pas Si c'est ça C'est vraiment pour moi Pas très logique Parce que pourquoi Il y a un truc Qui se révélerait en été Si on ne nous le dit pas En fait Surtout qu'en fait Si c'était un truc Vous voyez Où je ne sais pas Il manque une liane Ou alors un machin Où il y avait de la neige En hiver Qui bloque un chemin Mais là il n'y avait rien Qui avait l'air d'être bloqué Bah d'accord J'ai jamais été ici en été Il n'y avait carrément Pas d'eau en fait Alors là par contre Vraiment je ne m'en souvenais Absolument pas Genre je vous avoue J'ai bien fait vérifier Parce que pour le coup Bon j'aurais bien fini Par changer les saisons Mais c'est quand même Un truc que je trouvais Pas très logique Parce que je ne pensais pas Que l'eau descendrait Complètement en fait Genre d'habitude en été L'eau ne descend pas Donc bon J'ai suivi la même logique Mais c'est pas grave Donc voilà Forcément Le voici Le joyau carré Parfait Donc maintenant On va aller au rythme de terme Directement les amis Comme on a déjà perdu Assez de temps On va se retrouver Directement devant A tout de suite En fait les amis Je viens de me rendre compte Que je n'ai pas besoin De vous faire d'ellipse Parce qu'en fait Il y avait un arbre Qui était juste à gauche Là Ici Et en fait moi Je m'étais téléporté La dernière fois Juste tout là bas Donc je ne sais pas Pourquoi j'ai fait ça En fait Voilà donc c'est parti Tes bijoux sont parfaits Voilà Tes bijoux sont parfaits Très bien Tes bijoux sont parfaits Nickel Voilà Pourquoi il y a un truc là Ça me perturbe toujours autant Donc on avance Ça y est On est dans Les grottes Et j'aime beaucoup la musique Franchement C'est une de mes musiques Préférées du jeu Celle là On va changer les saisons Maintenant qu'on a les 4 saisons Ça va être tout un truc Je pense pas qu'on va arriver Au donjon aujourd'hui Parce qu'on est quand même Presque à 20 minutes de vidéo Donc voilà Faisons attention Donc là vous remarquez Qu'on ne pouvait pas monter Enfin sans mettre l'été Et là on a besoin de l'automne Est-ce qu'il y a moyen De redescendre là Ouais Et toi est-ce que tu sers à quelque chose Ah et du coup oui C'est bien ce qu'il me semble C'est qu'on va pouvoir En hiver On va pouvoir sans doute Mettre quelque chose Donc c'est bon à savoir Voilà Parce que là on peut rien faire Attendez si On ne peut rien faire Donc si on fait ça C'est lourd comme un rocher Ok Parce que j'ai quand même pas raté Parce qu'on est d'accord On peut pas sauter là Enfin Ça se voit clairement Que ici c'est juste un truc en hiver Mais comment j'y vais du coup Attendez parce que je peux rater C'est un truc mais On peut pas aller là-bas Ni passer de l'autre côté Et là-bas il y a la souche Pour changer la saison Et là ici on peut rien faire D'accord Alors c'est à se demander Comment je suis censé passer Je vais quand même vérifier S'il n'y a pas un truc en hiver Là on est d'accord De toute façon on peut pas Enlever le champignon Parce que c'est pas du bon côté Ah et en hiver Voilà on peut quand même passer C'était obligé Sinon on était bloqué de toute façon Donc voilà J'aime bien les énigmes À base de changement de saison Comme ça c'est assez bien stylé Donc là Ok donc toutes les saisons sont les mêmes Faut vraiment juste les pousser Les machins À moins que Ouais Attendez Je pense que du coup Si on met l'automne Je suis peut-être fait une connerie Mais Bah non Ah non mais oui Il fallait mettre le printemps Pour avoir la fleur Pour remonter Ok 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 En fait c'est tout un truc J'aime bien en fait ce système Je vous avoue Donc regardez On va faire ça On va remettre J'oubliais que ces arbres là Faut bien les retenir Les arbres comme ça C'est des arbres qui redeviennent normaux Enfin qui deviennent dégarniers en hiver Donc voilà Là on repasse de l'autre côté Ensuite on met le printemps Pour que la fleur puisse nous remonter Et le printemps va sans doute servir à quelque chose Voilà Voilà On saute Hein Mais donc il y a ces fleurs là Mais qu'est-ce que Mais du coup on peut toujours pas monter Enfin ce que je veux dire c'est que On peut toujours pas aller à droite Mais attendez Voilà On peut monter ici en fait Que en printemps Et en été Mais du coup là Ça change quoi ici On est d'accord que ça change rien en fait C'est ça que je suis en bas Oui J'ai pas compris un truc en fait là Le printemps ça sert à quoi ici Bah ouais les amis en fait là j'ai pas bougé parce que je suis débile Je viens de me rendre compte d'un truc Bah ouais Mais ouais Mais complètement Evidemment qu'on pouvait épousser les statues maintenant Et voilà Et voilà Et n'importe quoi Et maintenant ça marche On peut monter Et on peut revenir Oh mon dieu mais je suis con Genre là clairement Je m'étais dit Il faut regarder les différences entre les saisons Et j'ai juste pas remarqué Que l'eau n'est pas là en hiver On peut passer sur l'eau Donc justement Donc là maintenant On va pouvoir amener l'automne Ça y est J'ai quand même envie d'aller voir là-bas du coup Même si on peut aller en face Voilà La technique pour défoncer les dark notes Est-ce qu'il y a un truc utile dans ce souterrain ? Ah les amis je me rends compte J'ai perdu tellement de temps On est à 26 minutes Alors qu'en fait ça pourrait se faire tellement vite Qu'est-ce que tu me veux ? Alors oui toi tu veux évidemment Allez prends ton temps Je vais te donner un conseil Si tu es perdu dans les bois Va à l'ouest Au sud A l'est Puis au nord Ouest Sud Est Nord Ok Passons d'une saison à une autre Puis plus chaude Attends Donc gauche Bas Droite Haut C'est plutôt plus simple De le visualiser comme ça Je vais quand même essayer de le noter sur un petit bout de papier Comme ça au moins C'est intéressant Et je me rends compte d'ailleurs Que ce sera de cette manière là Qu'on aura l'épée de légende Donc ce sera comme ça Parce que des fois je suis tellement déconcentré Que c'est tout bête Mais je pourrais juste pas me souvenir Si c'est gauche, bas, droite, haut Ou genre gauche, haut, droite, bas Vous voyez c'est un truc tout bête Mais ça se ressemble tellement en fait Parce que voilà Donc Maintenant on est au courant J'ai bien fait de venir ici On se fait même camper à travers les champignons Mange le champignon Non Non tu vas le manger Tu vas le manger Parce que je te dis que tu vas manger le champignon Voilà Bon bah on va continuer Voilà Les petites ruines de Tarm Donc là on a de nouveau besoin de l'automne pour passer Nice Nickel Et là ici on a de nouveau La petite sorcière Malheureusement je t'esquive Ah bah ouais je suis une fée J'ai essayé de pas trop la déranger Est-ce qu'on a besoin de pas la déranger ? Euh Allez on va la déranger Nickel 28 minutes Euh Moi qui voulais Franchement Et c'est con parce que si j'avais pas traîné n'importe comment Bon en vrai je vais essayer de faire Ouais je sais pas Si j'avais pas traîné n'importe comment On y serait Genre 10 minutes plus tôt Facilement quoi Genre vraiment Mon dieu Voilà Et ici il me semble que c'est un truc assez intéressant Oui Regardez ça c'est la suite des échanges justement Dis Il regarde intensément votre phonographe Jouer Oui Quelle chanson Génial Je vais te dire où se trouve ma cache secrète Voilà Si la température monte quand tu vas à l'ouest Tu la trouveras Voilà c'est ça En gros faut aller à l'ouest Et tourner les saisons à chaque fois Attendez Par contre il y a beaucoup trop de ces machins Voilà et là ça y est Ici bon c'est un peu chiant c'est like like par contre Mais par contre ici donc voilà ce qu'on va faire Si la température monte quand tu vas à l'ouest Donc on fait ça Hop Ok Je sais pas si il fallait commencer depuis l'automne peut-être Ok et ensuite Peut-être dans l'autre sens Ok non il fallait pas commencer par l'hiver donc Re les amis Bon Je Comment dire Je Comment on peut dire ça déjà Je conteste Formellement Parce qu'en fait il y a un truc pour moi qui est vraiment une arnaque Non Ça reste pas possible Le bouclier a été bouffé Ah sérieusement C'est infernal Bon c'est pas grave parce que j'en avais pas vraiment besoin mais Voilà J'ai fait exactement Ce qui a été Dit de faire Non ok les ennemis Les ennemis je suis juste très con En fait C'est dans le sens vraiment du réchauffement Et le pire c'est qu'à l'époque je trouvais ça très logique Et j'ai pas galéré du tout parce que c'est hiver Puis automne Puis printemps Même si c'est pas forcément vrai parce que maintenant les saisons n'existent plus Voilà Puis ensuite printemps puis été en fait Bah oui C'est dans ce sens là qu'il faut le faire Genre il parle vraiment de réchauffer Et c'est vrai qu'on a l'habitude de se dire que l'automne c'est plus froid que le printemps Même alors qu'en fait c'est pas forcément vrai Et là regardez Ça y est Vous obtenez l'épée maître légendaire Alors bon c'est l'épée de légende à la base Parce que l'épée maître master sword voilà Et oui Regardez ça Genre je crois que c'est l'épée maître La lame légendaire Oui l'épée de légende les amis La lame la plus puissante du jeu On l'a enfin trouvé Et maintenant donc on va faire ce qui était dit Cette fois on n'a pas besoin de Donc là ce qu'il faut faire c'est qu'on aille d'abord Donc changer la saison Bon attends je vais quand même revenir en arrière pour reset on sait jamais Voilà On va à gauche Puis ensuite on change de saison On va en bas En vrai le coup du like like sur le bord de l'écran je le sentais venir Voilà Ouais alors le problème Re les amis Bon alors je viens de me rendre compte C'est qu'en fait je bloque exactement pour la même raison que tout à l'heure C'est qu'en fait Il faut faire exactement pareil Ça veut dire qu'en gros Voilà Il faut faire comme ça Ensuite il faut aller à gauche Il faut faire l'automne ensuite C'est à dire il faut refaire comme tout à l'heure en fait N'importe quoi moi Bon je pense que je vous aurais fait une ellipse directement jusqu'à ce moment là Parce que sinon j'étais un petit peu en galère je vous avoue Parce que j'oublie tout bêtement Donc là ensuite après l'automne on met le printemps Et là par pitié faites que ça marche Oui ça marche L'été Et ensuite ça marche Normalement on est bon Voilà On est au fond des ruines Normalement on aura bientôt j'espère De tout coeur Un arbre Oui Un arbre Sauf qu'il a rien du tout Pourquoi il a rien du tout ? Rassurez-moi juste On peut quand même accéder à l'arbre Genre si je prends un point de téléportation Attendez on va faire un test Voilà Je sais pas du tout à combien de temps on est Je vais essayer de pas trop faire durer Ouais c'est bon On peut se trop téléporter Retour Il y a peut-être un vieux là Qui donne de l'argent Oula oula Oulala toi tu vas pas trop nous déranger J'ai envie de vérifier un truc en fait Donc ici Attendez Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au donjon Au pire je ferai une ellipse un peu plus grande Pour le passage où j'ai galéré Vous savez En gros si jamais vous avez complètement été éclipsé de ce passage J'ai juste en gros eu une galère Parce qu'en fait Je n'arrivais carrément Enfin j'avais oublié que Fallait monter en chaleur Et pas Enfin Je pensais qu'il fallait faire les saisons Dans un espèce d'ordre de réchauffement Mais genre vraiment dans un ordre Genre logique Pas dans un ordre genre Bah justement Automne, hiver, printemps, été par exemple Vous voyez Donc voilà Mais du coup Voyons voir juste Voilà ok Là ça sert à rien On peut rien faire Donc ce qu'on va faire On va mettre le Attendez Y'a rien d'autre Qu'on a besoin actuellement tout de suite A part le fait que Je vais vérifier Mais là y'avait quoi Ouais je pense que c'est possible Qu'il y a une histoire de On va changer les saisons De toute façon ça c'est sûr Voyons voir Ouais je pense vraiment que dans cet épisode Vu que j'ai un peu perdu du temps pour rien Je vais quand même essayer De finir d'aller jusqu'au donjon Et au pire J'élipserai un peu plus Que ce que j'avais prévu Parce que j'ai galéré un peu sur Sur l'histoire là du Voilà Je mettrais pas mal d'accélérer Je pense que c'était pour l'histoire du J'ai galéré sur un des trucs pour accéder Comment on appelle ça déjà Un des petits joyaux J'ai juste une graine gacha J'avoue que je suis un peu déçu Parce que je m'attendais à des rubis Sachant que moi les graines gacha Me servent pas à grand chose Parce que j'ai déjà les anneaux Très bien Juste vérifier Non mais alors Toi par contre Non mais juste Wow lol Wow Calme Je vérifie juste qu'il n'y a rien de spécial On va tester l'hiver Parce que l'hiver je pense Qu'il y a peut-être moyen Que ça fasse quelque chose d'intéressant Par contre c'est vrai Que les ennemis qui repopent tout le temps Alors là maintenant Ce serait cool Qu'on arrive à changer la saison Pour qu'ils disparaissent De mon champ de vision Ok nickel Alors Et là je pense qu'en haut Il y a peut-être moyen Qu'il y ait un truc de neige Pour nous faire monter Voilà C'était sûr Nickel On va y arriver à sa ruine On va y arriver Ce donjon Qui va bien promettre On va encore devoir changer des saisons Par contre On va devoir bouger ça Voilà Remettre le printemps On a pris quand même le coup Dommage Voilà Et donc là Il y a peut-être moyen déjà Qu'on arrive J'ai envie de voir Qu'est-ce qu'il y a là Parce qu'il y a forcément des trucs Un vieux Attention On va faire une petite sauvegarde Parce qu'on sait jamais Encore une fois Alors oui J'adore Le gars vous savez Non Je me casse Le gars Il vient quand même Genre il faut quand même Passer en été Il faut brûler un arbuste Et tout Genre en mode Genre tu te dis Ça va être une récompense Mais en fait Non C'est un mauvais Je ne m'en souvenais pas De celui-là Donc les amis Normalement c'est bon On arrive au donjon Moi je crois que mon record Il est à 45 minutes Donc je vais vraiment Devoir faire des cuts Donc ne vous inquiétez pas Au moins comme ça Ce sera moins désagréable Pour vous Et on est là Niveau 6 Le vestige ancien Avec un boss Qui sera très infernal Un objet très intéressant Bref On verra ça dans le prochain épisode Je crois que ce sera un donjon Quand même J'espère un petit peu plus long Que les derniers En tout cas J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Et me dire Vous avez dit Ça me fait toujours très plaisir On a quand même battu le boss Du cinquième donjon Dans cet épisode Donc je suis quand même Très satisfait C'était le dixième On a aussi eu plein de galères Donc je pense J'aurais fait pas mal d'ellipses Pour pas trop que ce soit imbuvable Pour vous Et du coup On se retrouve bientôt Pour l'épisode 11 Où on va commencer Ce sixième donjon Le vestige ancien Bonne journée à vous Et à la prochaine